et bien nous revoilà sur déshonorée toujours dans cette mission vous allez vous n'allez vraiment pas croire ce qui m'est arrivé en voulant continuer pratiquement ce qui se passait c'est que j'étais en train d'enregistrer l'épisode comme celui ci en ce moment et pendant un moment j'ai eu un crash bizarre windows qui s'est réinitialisé voilà attention voilà ok je m'excuse pour cette interruption mais bon ce que je disais c'est que pendant que j'étais en train d'enregistrer pratiquement le windows a eu la fâcheuse idée de faire un crash et le jeu a craché avec et pratiquement quand j'ai redémarré le pc et je voulais reprendre l'enregistrement et ben le sauvegarde a disparu tout bon moment comme ça j'étais vraiment très très en colère et j'ai dû vous n'allez pas croire j'ai dû rester la nuit à refaire cette partie chose que j'ai fait et comme vous voyez j'ai fait presque la majorité de cet endroit donc on va continuer ce qu'il nous reste à faire c'est de retrouver emily ainsi tuer l'autre j'ai oublié son nom je vais voir les objectifs ah oui on doit éliminer les pendleton ok il ne reste plus que morgan ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre par là je pense bien que j'ai récupéré tout ce qu'il y a comme voilà je pense bien que c'est c'est de l'autre côté donc je vais mourir je vais les éliminer avec le pouvoir du temps voilà c'est bon je crois que c'est bon donc ce qu'on doit faire maintenant c'est qu'on va aller par là tout d'abord il nous reste un pendleton à tuer mais vachement vachement c'était un coup de malchance vraiment mais je ne me plains pas vraiment je vais les éliminer voilà aussi je voudrais juste faire par des techniques que j'ai que j'ai acquis j'ai pris tueur de l'ombre pour pratiquement qu'on tue les ennemis ils finissent par devenir des cendres je pense que nous avons deux autres runes je vais garder une pour avoir trois runes et m'acheter une amélioration de clinium ça va nous permettre de se déplacer à longue distance donc voilà il y a des rats partout mais vachement vachement j'étais vraiment malchanceux sur ce coup là il stipule que les conservateurs bénéficient de trois ok on va mettre ça ici on va les éliminer c'est le bruit de la mort et morgan pendleton éliminé voilà tout de pituit pituit on va me prendre ça de la bourse de l'argent voilà rien de difficile pour la majorité de ceux de ce épisode je connais par quoi où il faut y aller donc voilà ne vous inquiétez pas pour cette mission on est presque terre on a presque terminé mais vachement il ne reste plus que maintenant trouver emily trouver les les charmes et puis voilà on sera libre donc voilà ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va sortir il n'y a pas de garde ouais je me suis débarrassé de la majorité des gardes donc ça sera vraiment pas un problème donc oui on va y aller par là c'est d'abord ici qu'il y avait ah oui c'était le bureau de la maquerelle de la maquerelle c'est là que nous avons trouvé le passe-partout voilà on va mettre ça comme ça voyons voir les charmes quelque par ici un charme d'os excellent un coffre ici qu'on va récupérer ou plein d'argent voilà c'est bon voilà c'est bon de l'argent c'est toujours aussi bien mais attention je vous préviens que que à partir de cette mission quand on l'aura fini ça va devenir ça va devenir de plus en plus compliqué je pense bien que c'est par ici qu'on va trouver voilà on rune oh je crois pas désolé j'ai pas vu ah mince alors je dois faire vraiment très attention à l'avenir boum 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 on prend tout ce qui est bon à prendre de l'argent ou un livre si vous voulez ah non il est trop long mais pratiquement ici c'est la chambre d'Emily mais tout d'abord on va y aller par là pour inspecter les lieux ici et ramasser tout ce qui est bon à prendre l'argent voilà excellent je crois bien qu'on est prêt à partir il ne reste plus rien ici donc sauvons emily qui êtes vous pourquoi portez-vous ce masque tu portes un masque pour fouiner un peu partout ils m'ont dit que tu tu avais eu la découpe et en prison mort comme comme maman non mais tu n'es pas mort alors on peut partir j'ai un plan j'ai déjà presque réussi il y a une porte pour les allers et venus des gens spéciaux je vais te montrer et si quelqu'un essaie de nous arrêter tu peux les battre compte sur moi là dessus je tiens encore une fois m'excuser si vous trouvez quelques différences depuis le dernier épisode vu que j'ai recommencé dessus vous pouvez voir qu'il y a pas mal de différences par exemple les charmes d'os il y a pas mal de choses que j'avais pas au début donc vous voyez une attrainte mentale vous étouffez les ennemis plus rapidement rage prolongée augmente légèrement la durée de votre poussière d'adrénaline nutrition nous l'avions déjà oui voilà c'est une nouvelle c'est difficile d'utiliser les armes à feu ont une légère chance de vous rater donc je vais les laisser pour après parce que j'aurai des améliorations donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une amélioration de clignotement voilà clignotement je veux dire pas clignotement qu'est-ce que je raconte donc nous l'avons au niveau 2 voilà maintenant on peut se téléporter très loin mais bon combien j'ai en argent je voulais juste m'assurer voilà 2366 nous allons avoir plus que ça ne vous faites pas une autre mission quand vous vous rappelez que nous avons sauvé cette damoiselle des deux méchants qui ont voulu prendre son élixir ça va nous ouvrir un autre appartement optionnel qui va contenir pas mal de trésors nous allons faire plein d'argent d'accord on est sur une rivière tu es donc venu en bateau je t'attendrai près du bâton je connais le chemin tentez pas pour moi la petite fille si elle sauvait émilie maintenant on doit se dépêcher de retourner mais avant toute chose on doit aller vers la maison je sais pas du marchand de tableau je crois oui ou voilà et on va utiliser le code qui nous a donné dans la chambre de torture bien pas la chambre de torture mais la chambre du plaisir je dirais parce qu'il s'amusait à ses fétiches et de douleur vraiment délirant à voir donc le chemin se trouve par ici ce qu'on voit maintenant on peut se déplacer à longue distance et plus la peine de... ah voilà on doit descendre par là et entrer par ici on doit combiner potion de soin ou 9 j'ai beaucoup économisé donc voilà marchand de tableau on y va à l'intérieur pour une quête optionnelle je crois bien que la combinaison du coffre c'est 1 3 8 voilà dans l'intérieur mais faites attention ici c'est pas désert vous allez trouver 4 bondi je sais pas si on peut les appeler proprement des bondi il y a un charme je pense qu'il y a ici une run je veux dire voilà on va d'abord y aller par là c'est pas grave ça ne fera plus pour nous pour fouiller tout ce qui est bon on va laisser ça pour après au cas où nous allons en avoir besoin donc ici il y a des rats je pense où il y a des rats faites attention en aucun cas il n'y a rien de spécial là-bas je connais le meilleur temps pour faire du fric bon mec ça doit voir quelque chose non ? ils sont tous les gars là je crois que j'ai déjà vu un tableau comme ça chez ma grand mère et c'était pour une duchesse ouais ça doit pas valoir un clou c'est même pas la peine qu'on les enlève des murs je monte je vais voir si les deux autres auraient pas trouvé mieux on va essayer d'éliminer un rapidement on va essayer d'éliminer un rapidement voilà on attend le moment qu'il se retourne voilà voilà on va essayer de bouger voilà et un de moins il y a un truc ici qu'il faut pas oublier vous pouvez faire le loot ou bien du tableau voilà ça vous rapporte 300 pièces c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment négligeable avoir de l'argent de côté vraiment est très essentiel dans le jeu si vous voulez faire des améliorations voilà dégage donc pratiquement il n'y a plus rien à faire ici si je me trompe pas voilà on doit remonter par là il va y avoir deux autres individus ici on va essayer de les éliminer rapidement on va essayer de les éliminer le plus discrètement possible qu'est ce qu'il faut on dirait bien qu'il était en train de se toucher à la zone interdite on va attendre tout sagement on voudrait pas attirer des ennuis avec eux voilà attendez oui on peut utiliser des tranquillisants mais je préfère pas ou peut-être utiliser le pouvoir du temps vous savez quoi on va utiliser le pouvoir du temps voilà c'est un pouvoir non négligeable très très intéressant que j'adore vraiment ok qu'est ce qu'on peut avoir ici ici je pense que c'est vide rien ici rien de spécial donc ce que je vais faire ah oui je vais aller tout d'abord par là voir ce qu'il y a d'intéressant ah mince alors c'est pas grave monsieur bonting vous pouvez lire maître pause voilà une peinture que je vais ramasser 300 pièces gratos hum 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 charme d'os extrait du livre charme d'os vous pouvez les lire en votre temps voilà je pense qu'il n'y a plus rien à piquer ici donc on va aller ouvrir le coffre on va utiliser la combinaison que le marchand nous a donné c'est 1 3 8 excellent et c'est soit disons une chambre de trésor ou 100 pièces on va tous les prendre non ça ne vaut pas la peine ouh un tableau 300 pièces de plus et une rune et quoi d'autre qu'on peut piquer ouh invitation à la soirée je sais pas j'ai pas bien vu enfin vous pouvez nous voir combien d'argent nous avons ouh 3481 pièces c'est vraiment non négligeable ça donc puisque maintenant il n'y a plus rien à faire ici on va sortir ce n'est plus nécessaire de rester ici on va maintenant retourner voir attention aura je vais fermer la porte après moi malgré que ce n'était inutile on va aller à bottle street et on va essayer de rejoindre emily et retourner euh hounds beach je crois bien voilà retour à la cité et boum cette mission c'est déjà terminé c'est plus une ville c'est un dépotoir ouais tu parles voici votre attention citoyen de Dunwall le Lord Réjean a décrété le rationnement de mille de valets dans ce quartier vous comprenez dans ce quartier allez oh laissez moi tranquille voilà ils sont clairement difficiles mais parfois ils vous crachent dessus je pense que c'est une espèce de vente mais comme des zombies dans Resident Evil mais bon c'est vachement agaçant des fois allez on va parler à Samuel vous allez y retourner Corvo vous n'avez pas perdu de temps montez allons-y retour ramenant emily et je pense bien que c'était une mission presque parfaite 5 runes 5 charmes d'os mais bon en total il y avait 4000 84 4 pièces d'or mais bon on va continuer nous avons tué 37 ennemis bah je ne suis pas vraiment très très genre infiltration mais bon plutôt gore et je vais boire un peu de jus d'abricot l'affaire est réglée laisse pas Corvo je ne suis pas du genre à dire du mal des autres ça non mais s'il y en a qui méritait leur sort c'était bien ces Pendleton mais de quelle affaire vous parlez ? oh de euh... une histoire d'adulte fillette enfin je veux dire majesté pardonnez-moi c'est pas grave j'ai entendu plein d'histoires d'adultes au Golden Cat bon je vais me concentrer sur la navigation c'est mieux je trouve que c'est une meilleure idée sourire innocent Lady Emily mon nom est Kalista je m'occuperai de vous et de votre instruction ici enchantée moi de même voulez-vous voir votre chambre dans la tour ? je peux la voir ? oui bien sûr vous allez pouvoir tout visiter l'intégralité du Handpits bien je sens que je vais me plaire ici je vais suivre Kalista Corvo on se revoit plus tard à plus tard vous êtes impressionnant armé d'une lame vous avez changé le visage de cette ville sans les jumeaux Pendleton notre Lord Pendleton à nous prendra leur vote au parlement en une nuit vous en avez fait plus que bien des hommes en une vie entière je dois encore vous parler mais pour l'heure Lord Pendleton demande votre attention d'accord on doit aller parler au seigneur Pendleton mais tout d'abord ce que je vais faire c'est ouh l'argent je vais faire quelques mises à niveau de mes armes et tout voilà Pierrot on va y voir qu'est-ce qu'on peut avoir on peut nous acheter une rune c'est ce que je vais faire tout d'abord et hop voilà et pour une amélioration qu'est-ce qu'on peut prendre arbalète de portée mais bon tout d'abord je vais m'acheter un complément de charme et une autre voilà voilà pour d'autres améliorations je crois bien que je vais me procurer faire croiser voilà euh coraux anesthésisant instantanaux bien portée d'arbalète je pense mieux qu'une portée d'arbalète ne fera pas de mal euh quoi d'autre ? réserve de carreaux carreaux ah oui pourquoi pas ces 300 pièces c'est pas trop cher nous avons encore 900 pièces euh carreaux anesthésiants instantanés j'hésite j'hésite vraiment réserve de spirale bon j'utilise pas encore je pense mieux que je vais prendre les carreaux anesthésiants instantanés et puis voilà pour les achats qu'est-ce qu'on peut prendre ? euh ah bien sûr j'en aurais vraiment besoin voilà je pense que c'est assez pour le moment voilà voyons voir maintenant pour le pouvoir j'ai déjà deux runes pour l'agilité pour l'améliorer ou bien pour l'améliorer ok je pense que je vais garder ça pour après pour les charmes dos nous avons 3 slots de plus ok 30 mortels ça je voudrais bien nutrition oui ça je voudrais bien il me reste plus qu'une seule escobino se recrote avec le gablon c'est difficile et puis on va se prolonger bien je vais prendre c'est difficile comme ça les ennemis nos armes de feu auront moins de chance de nous toucher voilà je pense que on va jusqu'à maintenant très bien là on fait du bon chemin on récupère pas mal de charmes dos et de runes que le maître espion l'actuel l'ordre régent soit derrière tout ça aidé de quelques alliés nous avons beaucoup dépensé et nous avons pris de grands risques pour vous sortir de prison nous l'avons fait parce que nous pensons que vous seuls pouvez faire la différence oh et Avlock cherche à vous voir d'accord on doit retourner voir Avlock je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore fini pour nous et qu'on aura plein d'autres missions à faire voilà on va vérifier la porte oui on va je voudrais bien m'amuser à aller chercher les autres objets et je pense que c'est ce que je vais faire non il n'y a rien donc on va essayer d'aller récupérer pas mal de choses ici voilà voilà bon vous savez quoi j'ai vraiment pas besoin de le faire sauf que c'est juste optionnel et par là bon vous savez quoi il y en a marre allez on va suivre directement le cours de l'histoire on va aller voir Avlock est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant là-bas ? très bien Martin a prévu notre prochaine action il y a une note dans le journal de Campbell indiquant que la maîtresse du Lord Véjean a posé pour Sokolov le peintre et médecin royal il pourra nous donner son nom Sokolov vit la moitié de son temps à Caldwin's Bridge de l'autre côté de la rivière j'ai bien peur que vous deviez vous rendre là-bas sans plus tarder tant que Sokolov se trouve dans ses appartements sur le pont Samuel peut vous rapprocher du pont mais vous devrez trouver Sokolov ramenez-le ici intact et nous pourrons établir notre prochaine action j'ai encore du mal à le croire évaler de Caldridge neutraliser le grand superviseur retrouver Emily je suis drôlement fier vous savez c'est tout maintenant à vos ordres le génie fou aller à Caldwin's Bridge avec Samuel et au chemin je vais vous montrer là où le crash s'est produit pour le Caldwin's Bridge on dormira plus tard allez je suis prêt montez à bord quand vous serez prêt on met le masque pour le Caldwin's Bridge c'est vraiment un endroit où vous allez vraiment commencer à avoir vos compétences mises à l'épreuve c'est là que vous avez toute la liberté de choisir vos actes à Caldwin's Bridge il paraît que vous passiez tout votre temps à Dunwall Tower avec l'impératrice alors c'est peut-être la première fois que vous venez au pont si je peux me permettre un conseil vous voyez ces lumières sur l'eau ah ça, on serait repérés à coup sûr il faudra trouver le moyen de les éteindre avant que je vous récumine en fait à propos de ce fameux Sokolov c'est un malin peut-être encore plus que Pierrot il a toute la ville à sa botte avec ses histoires de philosophie naturelle nouvelles technologies, potions, et j'en passe à votre place moi je me méfierais c'est vous qui voyez hein on y est je vous attendrai aux arches sous les logements de Sokolov dès que vous serez prêt enfin si vous éteignez d'abord ces projecteurs ne vous en faites pas donc on commence déjà faire attention moi je connais déjà le chemin que je vais emprunter il faut que ici si vous vous faites repérer ça va vraiment très mal pour vous c'est que ils peuvent appeler des renforts et ça peut aller vraiment à votre désavantage voilà avec notre charme d'os ça nous rend la vie facile allez on va se mettre à l'abri la circulation est interdite sur Kaldwin's Bridge pendant les heures de couvre-feu l'interdiction sera levée demain matin à l'aube on va essayer d'attendre jusqu'à ce qu'il passe voilà on va le mettre ici et pour l'autre je pense mieux qu'on peut l'éliminer sans être vu et si vous vous faites repérer ils vont déclencher l'alarme et ça peut vraiment aller vous avez vu d'autres groupes de gros rats vous m'embêtez quelqu'un d'autre il ne reste plus que 7 voilà on peut utiliser la méthode violence et utiliser le pouvoir du temps et aller directement au carnage voilà il va commencer à bouger c'est quoi c'est quoi ? ça c'est quoi ? voilà éliminé et l'autre il en est où ? ah le voilà on va attendre jusqu'à son arrivée ou peut-être que non peut-être que si sinon il va sur les larmes s'il va s'il se rend compte de la disparition de ses amis on va attendre citoyens et visiteurs de notre ville sur l'injonction du régent le couvre-feu est sonné de toute façon je vais continuer on doit y aller par là et personne ne nous a vu ça c'est bien il y a des rats il y a des rats il y a des rats voilà il y en a plus l'argent c'est toujours aussi bien d'en trouver plein pas besoin nous avons la vitalité au maximum et c'est fermé et on doit y aller par là ici c'est qu'il faut activer un certain mécanisme nous avons voilà plan récupérer des plans pour débloquer de nouvelles améliorations et de nouveaux équipements dans l'atelier de pierrot au round speed c'est très important d'en récupérer pendant votre séjour dans les missions vous pouvez débloquer plein 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 et je vous dis plein 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 d'amélioration donc on doit remonter par là qu'est ce que c'est déjà qu'est ce qu'on doit faire déjà ah oui on doit y aller tout d'abord par là et on va faire tourner ça mais vraiment je trouve que c'était vraiment pas nécessaire puisque vous pouvez s'y rendre ici tout d'abord ce qu'il faut faire ici c'est qu'il faut prendre une réservoir d'huile et la placer ici comme ça on va activer le mécanisme voilà et bon voyage sans être vu regardez moi ce splendide paysage graphiquement le jeu est très très beau vous allez remarquer qu'il y a une rune là bas mais celui qui a vêté l'impératrice on fera toujours rire citoyens et visiteurs de notre ville sur l'injonction du régent le couvre-feu est sonné caldwin's bridge est fermé au public jusqu'à la levée du couvre-feu votre attention citoyens la circulation est interdite sur caldwin's bridge pendant les heures de couvre-feu l'interdiction sera levée demain matin à l'aube on va attendre jusqu'à son passage l'autre celui-là nous embête énormément voilà voilà je sais que vous êtes là ok ça va choper il est là attention il est là attention il est là ouh ouh aidez moi allez viens par là aller excellent au moment où j'ai tardé j'ai tardé dans mon réflexe il y en a un à l'avant qui va venir par ici on va essayer de la voir je sais qu'on va vous avoir magnifique entre on récupère de l'argent voilà il y a une rune là-bas mais on ne peut pas l'atteindre que si on va par là il faut faire attention de ne pas tomber voilà on va remonter tout au long de cette chaîne de fer voilà et hop une rune gratuite bon on peut ouvrir la porte et qu'est-ce qu'on va trouver pas ici ça fait toujours plaisir de retrouver de l'argent gratuite mais bon il y a plusieurs passages qu'on peut emprunter moi j'ai préféré ce passage parfois les rencontres ennemies c'est inévitable par contre il y a un truc ici qu'on peut aller faire c'est bon pas mal il y a un charme d'autre je crois bien quelque part pas ici on va utiliser notre pouvoir voilà il arrive on va attendre le bon moment on est en train de faire pipi on va le porter ici et hop bonne nuit voilà il ne reste plus rien à faire ici donc il ne reste plus rien à faire mais bon rien à faire d'autre ici qu'à part de faire faire descendre ce passage et c'est là que j'ai eu le crash je vais vous montrer exactement là où j'ai eu le crash voilà ben quand je jouais je suis entré ici voilà voilà quand j'ai pris ce charme d'os et quand j'ai voulu euh j'ai voulu sortir voilà c'est au moment là comme ça je sors d'ici et boum windows qui crash le jeu qui crash c'est pas grave je pense bien que cette fois ci ça ne va pas du tout arriver à moins que vraiment j'ai de là ma chance d'autres qui durent toujours bonne nuit à toi donc je crois bien qu'on arrive déjà vers la fin de l'épisode je pense que je vais m'arrêter là et oui effectivement je vais m'arrêter là et sur cela je vous dis au revoir et à bientôt dans le prochain épisode portez vous bien à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501